et bonjour donc nous voici aujourd'hui pour la présentation du jeu blizzard de la série encore naturelle dix à chaque fois je dis astre dix astre dix astre c'est ça allez donc c'est parti donc blizzard le froid donc c'est ce qu'on voit ici au niveau de la face au niveau du dos de l'étui le design de la carte donc encore une fois similaire bien sûr au niveau du design de tous les autres jeux bien évidemment les couleurs ça va de soi hop je suis à l'envers là ça va être du bleu clair et du bleu un petit peu plus foncé qui est une couleur froide bien évidemment hop la petite étiquette le petit cil ici encore toujours le tout poker ici et me manque et toujours bien sûr la carte vers que chum finish ça je pense que depuis maintenant on le connaît on sait que que les cartes bicycle sont comme ça et c'est parti pour l'intérieur donc toujours le petit pic dessiné sur les rabats du jeu hop donc je le dis encore une fois après je le dirai plus le code pensez-y si vous voyez le code c'est que vous pouvez l'acheter il n'a pas été enfin du moins si vous pouvez avoir accès au code si vous pouvez l'acheter avec le code il n'a pas été pris par une autre personne avant vous si vous le voyez pas c'est que il a été acheté avant vous alors dans ce jeu qu'est ce qu'on retrouve toujours la même carte play in card.com la carte double dos bien évidemment et les deux jokers donc un qui est foncé un qui est un petit peu plus clair voilà et maintenant on va passer au jeu alors le jeu qu'on peut voir sur les faces donc petite différence car même on voit au premier coup d'oeil car même que les trèfles et les donc les cartes noires sont légèrement plus clair que les cartes rouges que les coeurs et les carreaux qui sont ici mais quand même un petit peu moins une moins de différence que sur les jeux chaleur on va dire tout ce qui est feu et tout ce qui est volcan là on a une bonne différence de couleur de carte là un petit peu moins sur ce jeu là bref c'est parti donc pour l'as de pique donc évidemment toujours celui qui est le plus décoré le 2 le 3 le 4 donc là sur les pics c'est vrai qu'on a vraiment l'impression que la carte est limite presque blanche au niveau des points par rapport au fond donc forcément très visible les figures on attaque la série à carreaux hop c'est parti pour la série à carreaux alors c'est vrai comme je dis que même les couleurs sont quand même pas si flashy enfin qu'il n'y ait pas une grosse différence de teinte entre les rouges et les noirs ça se repère quand même assez bien parce que comme la carte elle a pas un design particulier qu'elle a le vraiment le design bicycle pour nous magiciens on reconnaît quand même assez rapidement la carte donc ça c'est quand même pas très contraignant je pense d'ailleurs ils ont fait exprès de garder le design de base hop on termine avec l'as de trèfle et on passe à la série à coeur hop le 10 et on va terminer avec hop décidément l'as de coeur donc voilà les quatre as et pour finir comme par habitude vous voyez le jeu d'une seule traite tout est allé voilà donc je le redis ce n'est pas un jeu asymétrique aussi je sais que je l'ai dit mais bon si vous tombez sur cette vidéo vous n'avez pas vu les autres du coup vous serez pas au courant de que tous ces jeux là existe et voilà donc ça c'était une petite présentation du jeu blizzard et maintenant on va passer au jeu earthquake tremblement de terre allez je suppose sûrement allez c'est parti merci 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 merci